Et salut tout le monde, on se retrouve pour un épisode de GB Tintin totalement fou. Épisode spécial Lettre G, mais qui lance aussi également mon nouveau let's play sur la suite de la série Golden Sun sur GBA et cette fois-ci du coup c'est GB Tintin avec Golden Sun The Lost Age, là je suis perdu pour ceux qui sont vraiment nus en anglais. Pour moi c'est mon jeu de la GBA, j'ai passé des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, et encore, et encore, et encore, je connais ce jeu quasiment par cœur. Déjà le premier était monstrueux, mais alors, généralement quand il y a une suite c'est Kitu double. Je vais passer ça rapidement. Ils nous font un topo de ce qui s'est passé dans le premier épisode, donc ça, ça va. Géralement c'est vrai que c'est Kitu double. Quand il y a une suite, soit généralement, elle peut être loupée, et du coup la série n'arrive pas du tout à poursuivre dans sa lancée. Mais, pour Golden Sun, je vous avoue que la suite, elle est monstrueuse, elle est parfaitement réussie. On va le découvrir ensemble, alors pourquoi on ne découvrira pas tout, évidemment, dans ce premier épisode, puisque cet épisode spécial sera le premier épisode de mon let's play. Donc, évidemment, si vous voulez voir plus, après, il faudra suivre mon let's play, donc je pense qu'il y aura au moins un, voire peut-être deux épisodes qui sortiront dans la semaine, à voir en fonction, évidemment, de quels sont mes horaires de travail, etc. Mais c'est un jeu, je suis... je crois que je vais prendre autant de plaisir à le refaire. En plus, j'en ai parlé, la personne se reconnaîtra si, évidemment, elle regarde. J'en avais parlé, et c'est vrai qu'en parlant avec cette personne-là, qui est donc en train de découvrir le jeu, moi, en me remémorant les souvenirs, en fonction de ce qu'elle me disait, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir recommencer le jeu, quoi. Donc, là, je suis presque excité, comme la première fois que j'avais le jeu entre les mains. C'est... je... 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 voilà, c'est plein, plein, plein de souvenirs, et ce jeu, c'est... c'est... c'est un monstre, quoi. C'est... c'est dans mon top 3, ever, tout console confondue, quoi. C'est... c'était le RPG aussi de la GDA, c'était celui qu'il fallait avoir, mais... et ça, n'importe quel fan de la... de la licence, euh... vous le dira, euh... non, mais... donc, il faut savoir qu'après, celui-ci, donc, euh... il y a eu un troisième opus qui est sorti sur DS en 2010, mais depuis, euh... il n'y a rien. La série est à l'abandon, malheureusement, alors que c'est un univers très très riche, il y avait tellement de possibilités, même le créateur de la série, euh... avait plein d'idées, mais malheureusement, bah... on n'a pas plus de nouvelles que ça, apparemment, il y aurait des rumeurs, comme qu'on s'est en train de développer un jeu Golden Sun sur Nintendo Switch. Voilà, c'est... il nous laisse un petit espoir, mais, euh... Mais encore, ça fait seulement sept ans qu'il n'y a pas eu un nouvel épisode. Il faut savoir que... il y a des séries, donc, par exemple, comme Beyond Good and Evil, euh... il aura fallu attendre 14 ans, au moins qu'il nous annonce la suite, quoi... Donc, peut-être que Golden Sun sera la série qui battra ce record-là de... d'attente entre chaque épisode, quoi... Bah, surtout que, normalement, l'épisode DS, donc, pour l'avoir fait, je vous le proposerai pas en vidéo, parce que j'estime que... euh... il est beaucoup moins intéressant, mais vraiment, ce qu'il fallait faire, c'était sur GBA. Mais, euh... pour avoir fait celui sur DS, ceux qui ont... ont fait le jeu, la fin savent que, voilà, a priori, il y a quelque chose derrière. Mais, ça finit un peu en queue de poisson, je vous l'avoue. Au moment où on sent qu'on commence vraiment l'aventure, bah... ils nous mettent un écran à suivre. Donc, maintenant, ça fait sept ans qu'on attend. la suite. Alors, ça y est, on va pouvoir commencer, enfin, à jouer. Je vous laisse la petite intro... de ce Golden Sun. Putain, j'ai des... j'ai des frissons rien que de revoir cette intro. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur ce jeu à ce moment-là, parce que... Est-ce qu'on allait continuer avec Vlad, etc., et puis là, on avait vu des images, voilà, justement. Les événements. Les événements se reprennent légèrement... Enfin, quelques instants avant ce qui se passe à la fin du 1, avant que le phare soit allumé. Et on incarne, justement, Lina. Compagnie de Telos. Donc, pendant ces... On avait pas beaucoup d'informations sur quel personnage on pourrait avoir dans le jeu. Et donc, au début, on était partis. Bah, en fait, la deuxième partie va se faire avec Lina. On avait Alex aussi, parce que Alex, dans le premier épisode, bah... On ne sait pas énormément de choses sans lui, donc on se disait, putain, pendant longtemps... Parce qu'évidemment, qu'il faut savoir, dans ce type de jeu-là, il y avait toujours un mystique de chaque élément. Donc, pendant longtemps, la rumeur était que ce serait Alex, le mystique de l'eau, dans notre groupe. En fait, ça verra plus tard que... Bah, vous le verrez par vous-même que non. Ce serait un autre personnage. Et donc, on verra aussi... Voilà, ce qui fait vraiment la force, c'est... Bah, tout... Forcément, tout... Euh... A été amélioré ou augmenté dans cet épisode. Euh... Déjà, la carte. La carte, elle est juste immense. Il y a énormément de choses à faire. Vous verrez par rapport à ce qu'on nous proposait dans le premier opus. Je pourrais vous montrer à peu près à quoi ressemble la zone dans... Dans le premier opus, que ça représentait évidemment. C'est zoomé différemment, mais on verra à peu près ce que représentait la... La zone du premier opus. Et on verra donc beaucoup plus d'explorations, beaucoup plus de... De quêtes. Euh... Des nouvelles magies aussi, on verra. Donc, on avait vu déjà dans le premier opus, on avait quelques exemples. Des magies qu'on obtenait grâce à des objets. Là, on verra qu'il y en aura des nouvelles encore plus. On verra aussi euh... Ben voilà... Nouveaux bestiaires, nouvelles régions. Des nouveaux personnages. Plus de djinns. Donc avant... Donc, le premier opus, vous aviez... Euh... Si vous aviez normalement récupéré tous les djinns, vous en aviez 7. De chaque élément. Là maintenant, on va partir sur 18. Donc les 18 de chaque élément qui sont obtenables uniquement... Normalement, par transfert de données. Qu'il faut savoir que c'est... Le jeu Golden Sun, oui. Qui, pour le deuxième épisode, avait un système de transfert. Un peu comme on peut avoir dans les Mass Effect ou dans les The Witcher. Transfert de données justement qui vous permettait de récupérer votre équipement, vos niveaux. Et notamment les djinns. Parce qu'en fait... Euh... Alors... Pour finir le jeu, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir tous les djinns. Mais... Pour vraiment avoir la fin, avoir vraiment tout à 100%. Notamment un donjon secret avec un... Ou il faudra un haut level quand même pour pouvoir le faire. On a besoin de 18 djinns. De chaque élément. Sans ça, vous ne pourrez jamais ouvrir la porte du donjon en question. Et donc, une multitude de djinns. Donc, au lieu d'en transporter 7. Il me semble que si je ne dis pas de bétiche, chaque personnage pourra en transporter 9. Non. Qu'est-ce que si on a 18 ? Enfin, vous verrez. Et du coup, évidemment, s'il y a plus de djinns. Il y a des nouvelles classes qui vont apparaître également. Et puis, toutes les questions qui sont restées en suspens dans le premier opus. Je prends par exemple... Voilà. Les personnages... Alex. On va peut-être en apprendre un peu plus sur lui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi la fameuse question de la quête qu'on vous avait donnée. Trouver la ville de Lémuria. Cette ville disparue au milieu de l'océan. Ce sont des choses qu'on va voir. C'est énormément de choses qu'on va voir comme ça. Et en termes de durée de vie... Alors... Ce sont le premier opus. Bon, je connaissais évidemment vachement bien le jeu. J'ai... J'ai pas traîné. J'ai pas passé du temps à m'entraîner pour monter mes niveaux. J'ai utilisé des techniques pour battre les plus gros boss assez facilement, etc. J'ai passé environ 14 heures enregistrées. Enfin... Sur ma sauvegarde, on va mettre 14 heures. 14 heures dans cet opus là. On va représenter tout juste un quart du jeu. D'après mes souvenirs. Donc ça y est, nous pouvons jouer. Alors, je vais faire quelques petits réglages par avant. Je vais déjà faire une sauvegarde. Je vais augmenter la vitesse de texte. Voilà, je préfère ça. Nous, nous commençons avec l'Ina. Donc l'Ina... Euh... Que nous avions... Euh... Au début de l'épisode... Enfin, du premier opus. Donc, dans notre groupe. Et euh... Bah là, voilà. C'est pour l'instant celle qu'on contrôle. Je ne vais pas m'embêter à récupérer le coffre ici. C'est juste une herbe. Pour information. Je connais à peu près tout ce qui est contenu des coffres. Même pour vous dire comme quoi j'ai passé des heures sur ce jeu. N'importe quel cas, je pourrais vous dire quasiment qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin, c'est... Du coup, voilà. Il y a aussi le côté où... Les quêtes secondaires sont vachement plus présentes. Parce qu'il y a un côté beaucoup plus exploration aussi. Vous verrez... Ce ne sera pas uniquement sur Terre qu'on va explorer le monde. Vous verrez au fil de l'aventure, évidemment. Donc après, évidemment, le système de combat n'a pas changé. Ce sera toujours du combat tour par tour. Donc euh... Classique, etc. Par contre, donc euh... Je vous invite du coup à quand même... Si vous avez le temps et si vous le souhaitez à suivre mon... Mon espace premier en plus pour mieux comprendre. Et pour euh... Donc bien, le système de djinns. Donc ces petites créatures élémentaires qu'on va récupérer au cours de l'aventure. Euh... Nous permettent euh... D'utiliser des pouvoirs et aussi des invocations. Et, pareil, par rapport au premier opus. En terme d'invocation, il y aurait eu énormément d'ajouts. Et même... Donc que généralement euh... Dans le premier opus... Enfin... Dans le premier opus... Les... Des invocations. C'était vraiment par élément. Là, on verra que dans cet opus, il va rajouter euh... Environ une dizaine ou une quinzaine d'invocations. Mais... Cette fois-ci, où les éléments pourront être combinés. Par exemple, il y aura des invocations. Où il faudra à la fois des djinns de Vénus. Et à la fois des djinns de Mars. Et on verra. Ce seront des invocations qu'il faudra... Qu'il faudra changer par nous-mêmes. Ou obtenir. On verra. Donc là déjà, on va connaître un petit peu la puissance d'Alex. Enfin... Evidemment, on va pas le voir en combat même. Mais... On peut déjà avoir une petite aperçue de son pouvoir. Comme quoi faut pas plaisanter avec lui. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas du tout Golden Sun. Il y a aussi ce côté euh... Euh... Tout ce qui est magie. Mais pas forcément uniquement en combat. Il y a un système. Donc pareil, je vous invite à... Vous référencer à mon liste spécial. De toute façon, je vous le mettrai en fin de vidéo. Euh... La playlist en fin de vidéo. Euh... Il y a aussi le côté un peu euh... Bah... Puzzle, on va dire. Donc vous aurez des énigmes à faire. Mais il faudra excédérer aussi votre synergy. Donc votre magie. Donc euh... C'est ça aussi qui faisait la force de ce... De ce jeu. Par exemple euh... Vous arrivez dans une salle. Vous retrouvez une porte cachée. Il va falloir déplacer des piliers. Donc vous allez devoir excédérer votre magie. Pour pouvoir déplacer ces piliers en question. Pour pouvoir accéder à la porte. On verra aussi. Il y aura des pouvoirs. Enfin... On va découvrir ça de toute façon au fil de l'aventure. Donc je vous... Là euh... Malheureusement c'est le début du jeu. Donc euh... Voilà. Y'a pas mal. Ça... Ça remet dans le contexte. Donc ce qu'on est en train de vivre c'est ce qui se passe du point de vue de l'Ina. Mais ça se passe toujours par... En rapport à ce qui se passe à la fin du premier en plus. Donc avant que le phare de Venise soit allumé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc évidemment. Nouveau personnage. Nouveau jeu. Nouveau jeu. Nouvelle musique. Alors je vous avoue juste euh... Sa musique est top. Je vous invite à aller écouter les remixes sur YouTube. Petite déception c'est que... On va pas l'entendre souvent en fait. Bon on verra... Y'aura toujours possibilité plus tard dans l'aventure de pouvoir la réécouter mais... Euh... C'est un des rares moments où on aura droit à cette musique pourtant qui est géniale. On voit par rapport au personnage. Un de nos adversaires on est plutôt balèze. On était déjà passé par là dans le premier opus pour ceux qui ont suivi. Sauf que... Dès au moment où on l'a tué j'avais fait exprès de pas aller dans cette zone même si elle est accessible. Déjà dans le premier opus. Donc évidemment euh... Donc système de combat voilà. On a de la synergie. On peut toujours attaquer. Pour l'instant évidemment je n'ai pas de djin. Et donc comme j'avais pu expliquer quand c'est euh... Faut se référencer par exemple si un élément est fort ou faible face à un ennemi. Donc dans la barre de... Où il y a écrit voilà assassin perdition de PV. On voit qu'à côté de PV il y a écrit trois points d'exclamation. Ça veut dire que c'est très efficace. Quand il y a un point d'exclamation ça veut dire que... Que la... L'attaque fait des dégâts normaux. Et quand ce sera juste un petit point. Ce sera que l'attaque est faible. Euh... Face à cet élément. Il a une résistance par rapport à cet élément. Donc... Peut-être changer. Donc après ça reste classique. Un menu voilà. Où gérez vos stats. Vous pouvez vous soigner. Etc. Etc. Rien de bien compliqué. Des animations n'empêche qu'ils faisaient le café pour... Pour une GBA. Très propre. Alors peut-être qu'exceptionnellement cet épisode sera long. Normalement le format GBA d'antan c'est environ une 30 minutes. Mais euh... On verra. On verra comment j'avance. Peut-être qu'il durera 50 minutes. Au revoir. Donc voilà. On découvre qu'on pourra... Pas directement. Mais on aura accès à un bateau qui nous permettra de découvrir le monde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et donc évidemment cet opus ne va pas être limite de rien. C'est vrai que la fin du premier opus là c'est beaucoup de questions par rapport à ce qui allait se passer dans le deuxième opus. Parce que... Notre base... De base notre cas dans le premier opus c'est d'empêcher que les phares soient allumés. Malheureusement dans le premier opus on n'arrive pas du tout à empêcher que les deux premiers phares soient allumés. Du coup... Les gens... Enfin... On était parti sur euh... Bah... Logiquement on va continuer avec le groupe de Vlan. Et non. On en est avec le groupe de Lina. Enfin. Le groupe de Lina. Qui va vite changer mais... Je peux vous le dire maintenant le temps que ça se passe. Mais en fait on va... Mine de rien. Sur le coup... On va incarner le groupe des méchants. On va incarner euh... Donc Pavel qui sera le protagoniste principal de l'histoire. Et qui est normalement la personne qu'on poursuit dans le premier opus. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Nous là en fait... De base dans le premier opus on nous dit il faut éviter d'allumer les phares. Mais dans le deuxième opus on incarne la personne qui essaie d'allumer les phares. Et là il y a plein de questions. Il y a plein 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 de questions auxquelles il faut répondre. On va le découvrir au fil de l'aventure évidemment. Donc cette cinématique on avait déjà pu la voir. A la fin du premier opus juste après le crédit. Quand du premier opus j'ai mis en ligne. et c'est comme ça que finissait le premier en plus et donc là nous commençons vraiment Colbanson l'âge perdu Sous-titrage ST' 501 C'est là aussi qu'on voit également par rapport à l'histoire que le fait d'allumer les phares ça a un impact aussi sur ce qui se passe dans le monde donc on voit que le phare de Vénus qui est l'élément de la Terre a été allumé ça a fait un séisme qui a séparé une partie du continent et qui a fait que on se retrouve sur une île qui part à la dérive on verra on le sait où Ah désolé s'ils entendaient des... des miaulements bizzare je sais pas ce qu'il se passe, il y a un chat dehors qui... qui fait du bruit, désolé. Bon, nous nous réveillons. Un nouveau continent, malheureusement. On dirait m'ouvrir les murs, nous éloignons du continent. ... 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 été touché par l'inondation hop dans ce village pour l'instant on n'aura pas énormément de choses à faire donc comme à l'instant de du premier opus en sortant de notre premier village nous découvrons un jean et qui est donc un jean de venus comme dans le premier opus et donc celui ci il s'appelle echo echo qui sera notre premier jean dans l'aventure alors on va le prendre avec nous et l'avantage dans cet opus et vous pouvez passer le tuto non ça suffira donc évidemment il nous propose toujours l'aide si jamais on a un oubli mais vous inquiétez pas je connais suffisamment bien le système pour pouvoir vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais avec et donc nous récupérons le premier jean echo alors je sais direct où il faut aller donc je vous laisse apprécier aussi la musique nouvelle musique la musique du thème de pavel donc qui s'appelle felix dans les versions américaines je pense qu'il est plus connu comme felix que comme pavel d'ailleurs alors on voit les personnages cette fois ci contrairement au premier opus on commence niveau 5 directement donc on a déjà certaines synergies en tant par rapport au premier plus mon premier opus j'ai réussi à globalement le finir en étant niveau 20 j'ai dû finir ça la première fois je devais être niveau 31 tout pété par contre dans cet opus il est quand même recommandé de finir en étant haut level donc je pense que pour quelqu'un qui connaît niveau 70 c'est pas mal niveau 70 pour finir les autres c'est pas mal mais si vous voulez vraiment finir le jeu à 100% il est fortement recommandé de d'aller jusqu'au niveau 99 donc on verra par rapport au premier opus aussi il ya des techniques pour augmenter beaucoup plus vite parce que c'est vrai que les niveaux augmentent assez lentement il faut pas mal d'expérience pour passer de niveau et voilà ce sera pas forcément le cas il y aura des techniques je montrerai au cours de mon let's play pour gagner énormément d'xp en un seul combat donc voilà il y avait le côté énigme donc pour ceux qui connaissent pas là on a évidemment je connais le jeu donc vous posez pas trop de questions je sais où il faut aller donc voilà il y avait du lierre sur un mur j'ai utilisé ma synergie pour pouvoir atteindre le lieu en question on découvre aussi une nouvelle culture là ce sera c'est vrai qu'on retrouve plus une culture un peu moins de shonin un peu on peut les appeler comme ça voilà la méditation mais ça c'est pas mal c'est vrai que c'est beaucoup marqué que dans le premier opus voilà parce que là c'est évidemment le monde est beaucoup plus ouvert on va rencontrer énormément de peuples différents qui auront chacun leurs caractéristiques donc qui vont nous apporter évidemment de nouveaux pouvoirs etc etc et puis même pour ceux qui ont juste connu l'épisode sur ds vous allez voir des personnages qui sont encore présents sur l'épisode ds sachant que l'épisode ds se déroule trente ans après les événements sur gibber alors je savais que c'était mini vous inquiétez pas c'est juste que j'ai envie de prendre des niveaux donc on voit le feu face aux mimiques est efficace écoutez moi cette musique quoi donc on verra aussi j'y pense je sais c'est un petit peu mais je remémore les les armes je trouve que où il ya certains n'ont qu'on récupère en cours du jeu dont vous avez les armes classiques que vous pouvez acheter dans les boutiques mais vous avez des armes qui vous offre des attaques spéciales franchement déjà il y en avait quelques-unes pas trop mal dans le premier en plus donc il y avait la lame titan il y avait il y avait une épée c'est vrai que j'avais une ligne de rien j'ai pas fait énormément de combat avec les épées spéciales maintenant que j'y pense par contre vous voyez par contre dans cet opus les armes il y a énormément d'armes variées avec des pouvoirs spécifiques il y a vraiment énormément d'objets à récupérer on verra en plus en cours du let's play il y a ça qui a été rajouté aussi la possibilité de 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 forger des armes enfin c'est pas très développé puisqu'en fait ce sont juste des objets que vous devez récupérer et ensuite vous cette objet là vous donner un forgeron qui va ensuite vous créer un peu aléatoirement en fonction des matériaux que vous donnez des matériaux qui sont plus ou moins rares en fonction des matériaux vous donnerez il vous donnera une protection et ça rajoute encore évidemment énormément de choses au jeu puis aussi bas des pouvoirs donc voilà énormément de pouvoir en plus et des pouvoirs aussi qui vont va vous faciliter la vie par rapport au premier en plus c'est vrai que vous étiez libre de d'explorer vous étiez toujours libre d'explorer mais premier en plus même si on avait l'impression justement cette impression de d'exploration c'était quand même un petit peu couloir là dans celui ci on verra que vous pouvez retourner sans aucun souci dans n'importe quelle zone sauf évidemment les zones concernant le premier en plus mais voilà c'est beaucoup plus de liberté dans cet opus plus de quêtes on a également aussi tant que j'y pense normalement si je dis pas de bêtises on va récupérer un objet dans ce temple on a également des objets qui permettent de modifier votre classe jusqu'à présent c'était les djinns qui vous permettez de modifier vos classes à la classe de vos personnages donc et qui faisait modifier leur synergie là on aura carrément des objets à équiper qui vont vous donner une nouvelle classe et de nouveau synergie donc si je souviens bien il ya une carte magique donc ça vous donne comment on appelle ça déjà dans les rpg les personnages qui maîtrisent les cartes qui utilisent la magie à base de cartes ou c'est peut-être le fouet qu'on va récupérer j'ai souviens d'une carte c'est la carte la carte mystère par exemple la carte mystère si je l'équipe un personnage donc je deviens pierrot donc cette classe ne pourra pas changer tant que vous avez et je vais obtenir de nouveaux pouvoirs donc si vous voulez je vais faire une petite démonstration avec si j'ai un combat parce que ce sont pas des objets d'utiliser énormément pour ma part mais c'est toujours sympathique de rajouter des éléments comme ça c'est dégueulasse j'ai même pas j'ai pas envie d'utiliser ma psynergie en fait j'ai envie de la garder donc je n'oublie pas aussi qu'on a vu qu'il y avait un djinn de mercure à récupérer oui donc c'est ça aussi le souci j'étais de l'équiper par exemple à cilia en attendant parce que sinon en fait je vais perdre ma psynergie de soi comme je suis un gros maniaque du soin dans ce jeu je supporte pas quand mes alliés à même 3 pv je vais pas pouvoir m'empêcher de le soigner c'est le côté un peu maniaque enfin bref pour la vidéo je vais peut-être essayer de finir au moins ce donjon on a quasiment fini c'est vrai que dans cet opus on se lance très rapidement dans les donjons on passe pas vraiment part face de attendez donc on a l'exemple voilà un poteau à déplacer pour pouvoir bloquer l'embouchure et qui donc qui nous empêchait de passer on voit les magies sont assez puissantes pour l'instant je vais les laisser équiper à cilia au moins pour ce donjon voilà c'est histoire de vous faire découvrir des choses aussi qui n'étaient pas forcément là dans le premier opus et puis vous faire globalement découvrir aussi des choses que vous n'aviez pas vu je crois qu'on est quasiment arrivé au bout on était passé par là on l'avait vu donc le code classique aussi une fois que vous avez fini un donjon généralement ce qu'il y a au bout vous avez un petit combat de boss qui vous attend alors mis à moi je préfère les femmes personnellement je préfère les musiques le combat de cet opus je trouve plus stressante ça vous met plus dans l'ambiance comme quoi c'est un combat de boss je préfère en tout cas pour ma part ils sont pas très compliqués à battre de toute façon c'est les premiers boss voilà on a déjà éliminé un le deuxième et le troisième vont suivre c'est réglé normalement il est mort non même pas prochain tour éliminé vous devez rester à peine 10 pv 11 pv alors on passe niveau 6 évidemment donc imaginez que le môme à la fin de cette épreuve donc le môme qui s'était porté volontaire pour cette épreuve devait affronter ça il serait fait laminer le gosse je crois que c'est pas très légal ce que vous faites comme cours monsieur donc justement je pense que vous avez compris la synergie qu'on va obtenir dans ce temple c'est la synergie qui permet de relier donc voilà de relier une corde à un autre point qui va nous permettre de nous créer un passage mais pareil c'est un objet à équiper qui va nous donner une synergie moi au début j'ai quand j'ai dit ça la distance varie en fonction du niveau de puissance je me suis dit non ça trouve il ya des endroits on pourra pas du tout accéder parce qu'on ne sera pas assez fort voilà il va nous offrir son savoir puisqu'on a réussi l'épreuve donc de son temps en dehors des combats, donc c'est elle qui va utiliser, donc je ne vais pas oublier le djinn qui est en bas, donc là je vous avoue que pour le djinn de mercure j'ai un énorme doute sur lequel c'est, allez travaille ta mémoire, travaille ta mémoire, je les connais un peu moins, je les retiens parce qu'ils sont plus nombreux, je les ai moins, je les retiens moins en fait dans cet opus donc c'est forcément par engine qu'on a du premier opus, puisque ça de toute façon je ferai le transfert, donc il était, oui pour revenir au transfert, c'est soit vous aviez le câble link avec une deuxième console et vous transfériez vos données du premier opus sur la deuxième, ou soit il existait également un code, donc c'est pas un code de triche c'est un code officiel, vous aviez à rentrer dans la console et ça faisait comme si vous aviez transféré vos données, c'était un code qui a été utilisé pour ceux qui n'avaient pas par exemple le câble link ou qui n'avaient pas joué au premier opus tout simplement donc voilà, certains djinn s'obtiennent facilement, d'autres il va falloir les affronter bon il a pas fui, ça c'est cool alors, lequel c'est ? est-ce que c'est glace ? je crois pas que ce soit glace voilà d'accord, bon, pour l'instant il sera sur un des persos, on va le donner à Sio, parce que de toute façon elle est équipée de son truc, donc ça a pas influencé sa synergie voilà, une autre synergie qui permet de retourner à l'entrée du donjon et donc on va se quitter sur la fin, on va se quitter à l'entrée du donjon fin du temple plutôt et donc euh, ce sera tout pour cet épisode de GB dans le temps on se retrouve très prochainement pour la suite du let's play et euh, je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à me suivre salut et merci pour votre soutien et merci pour votre soutien